Donc ça y est c'est fait, Lewis Hamilton remporte son 6ème titre de champion du monde, incroyable, il n'est plus qu'à un titre de Schumacher quand même, c'est incroyable, peut-être dès 2020 il pourrait égaler le pilote allemand, donc ça serait magnifique, et il n'est plus qu'à de mémoire 8 victoires je crois, ou 8 ou 9 de Schumacher, donc pareil dès 2020 il pourrait l'égaler voire même le battre au niveau des victoires. Bon ça reste à voir, peut-être que Mercedes ne dominera pas autant en 2020, nous verrons bien, donc derrière finira deuxième Bottas, Leclerc troisième, Leclerc qui va se battre avec Verstappen et Vettel du coup, pour la 3ème place, ça va être serré je pense entre les 3, il reste encore 2 courses, 50 points à prendre, voire même 52, vu qu'il y a les meilleurs tours maintenant, qu'il va rapporter un point. Donc Vettel évidemment, il marque aucun point sur cette course, 5ème du championnat donc, Albonne 6ème devant Saints, Gasly 8ème avec 77 points, Ricciardo 9, 46 points, Sergio Perez devant Lando Norris, Hülkenberg 37 points, Danica 34, Kim Erichonen 31 points, Lance Stroll 21 points, 15ème place devant Kevin Magnussen avec 20 points quand même, Et Grosjean, 8 points seulement, le pilote français qui fait une saison assez catastrophique, on ne va pas se mentir, Giovinazzi 18ème devant Robert Kubica, complète le top 20, et donc Russell n'a pas de points comme d'hab, il n'y a que Kubica qui a marqué des points chez Williams. Donc encore un doublé chez Mercedes aux Etats-Unis, ça fait très très mal quand même à la concurrence. Red Bull marque plus de points que Ferrari sur cette course, mais bon, Ferrari ne sera pas rattrapable par Red Bull. Donc les 3 premières places sont figées, la 4ème aussi, puisque je vois mal Renault gagner les 2 dernières courses, et McLaren marqué 0 points. Donc 4ème McLaren, Renault 5ème, je pense qu'eux, ils finiront 5ème aussi, je vois mal Racing Point finir devant eux à chaque fois, devant, et bien devant d'ailleurs. Alors Racing Point Toro Rosso, ça va être intéressant jusqu'à la fin, ils ne sont séparés que par 1 point, donc ça va vraiment être très serré entre les deux. Et derrière, ça ne bougera pas non plus, je pense, Alfa Romeo, à moins que As nous sorte une magnifique course, grâce à la pluie ou je ne sais quoi au Brésil, par exemple. Ce qui est tout à fait possible. Mais bon, globalement, je pense que ça ne bougera pas, sauf entre Racing Point et Toro Rosso. Rendez-vous donc dans 2 semaines à l'Interlagos, pour le Grand Prix du Brésil, et la dernière course de la saison du coup. Je vous laisse, n'hésitez pas à réagir, ciao !